Louez-soit Jésus-Christ qui nous a appris ce que aimer veut dire. Sa paix soit avec vous. Qu'est-ce que le mariage a laissé ? Je rappelle d'abord que le Christ a interdit le divorce. En Matthieu 19,6, il dit que l'homme ne doit point séparer ce que Dieu a uni. On peut arriver à la même affirmation en reconnaissant que si l'amour est le don de soi, on ne peut se donner qu'une fois et donc à une personne. L'Église catholique est la seule institution qui n'a jamais légalisé le divorce parce qu'elle connaît ce que aimer veut dire. Plusieurs aujourd'hui, devant les difficultés, les malheurs rencontrés dans certains ménages, devant l'explosion du nombre de divorces, estiment devoir essayer leur mariage à l'avance pour voir s'il marchera. un peu comme on va chez un concessionnaire automobile et puis on remarque une voiture, on va faire un tour avec, on l'essaye, et puis, s'il nous plaît, on l'achète. Mais on n'essaye pas une personne. C'est là un grave manquement dû au respect de toute personne humaine créé à l'image de Dieu et qui, à cause de cela, est doué de liberté. On ne peut pas prévoir quelles seront les réactions d'une personne dix ans plus tard dans une situation qui sera complètement différente. Le mariage à l'essai ne peut pas donner cette sécurité souhaitée pour l'avenir. Car une personne est un être libre qui n'est pas réductible à un déterminisme. Le mariage à l'essai méconnaît que l'être humain est un être libre et que le mariage est un risque à prendre, une aventure, un saut dans l'inconnu que seul l'amour peut faire. De plus, dans le mariage à l'essai, les personnes sont d'accord pour faire comme si elles s'aimaient. Mais peut-on faire semblant de s'aimer ? Peut-on faire comme si l'on s'aimait ? Peut-on faire comme si l'on se donnait ? On ne badine pas avec l'amour, disait Alfred de Musset. Ainsi donc, le mariage à l'essai ne peut pas donner cette garantie future du bonheur attendu. Bien plutôt, il apporte les conséquences néfastes des relations prénuptiales que j'ai déjà indiquées et que je résume. La première est le fait de réduire psychologiquement le mariage à n'être plus qu'une formalité sans importance alors qu'il devrait être l'acte le plus beau qui soit, celui où je donne ma vie par amour, comme le Christ. Ensuite, en perdant la maîtrise de soi, la frontière entre l'état de vie des gens mariés et l'état de vie des gens non mariés est aboli et donc, il deviendra facile plus tard de la transgresser. Ensuite, perte de la liberté vis-à-vis du partenaire. Il est beaucoup plus difficile de dire non à une situation déjà installée où l'on partage tellement de choses en commun. perte de la liberté vis-à-vis d'une autre personne pour qui, alors, on se présentera comme un candidat peu fiable, aveuglement sur les défauts du partenaire à cause de ce pouvoir enchanteur, merveilleux des relations sexuelles qui effacent qui effacent les défauts du conjoint. Certains diront qu'ils ont gagné dans ce mariage à laisser, dans ces relations prénuptiales, la connaissance qu'ils ne sont pas impuissants. Eh bien, c'est là un renseignement inutile car il est très rare que des couples ne puissent pas avoir de relations sexuelles. Et lorsque cela arrive, la cause n'est pas souvent, la plupart du temps, d'ordre physiologique, mais émotionnel à cause d'une incompatibilité de caractère, par exemple. Et s'il se trouvait qu'il y a effectivement un cas d'impuissance qui se manifeste, alors il est très facile d'obtenir une attestation qui permettra la reconnaissance de la non-validité du mariage. Un autre renseignement que l'on peut découvrir dans un mariage à laisser est que l'on n'est pas stérile. Mais c'est là un renseignement qui se paye cher, car alors la perspective du mariage devient très contraignante et l'on sait que plus de 90% des couples qui se sont mariés lorsque la mariée était enceinte finissent par un divorce. Et si maintenant les mariés à laisser décident de ne pas se marier, que vont-ils faire ? Pour être logique avec leurs principes, ils vont répéter l'opération. Et cela combien de fois ? Que sont-ils en train de devenir sinon des libertins toujours un peu plus incapables de fonder un foyer stable ? En conséquence, le mariage à laisser n'est ni un mariage ni un essai. Il est un péché grave parce qu'il méconnaît la dignité de la personne humaine créée libre et dont on ne peut jamais faire d'elle un objet d'expérience même avec son consentement. Une personne humaine ne peut jamais être réduite à un moyen en vue d'une fin. Et ensuite, c'est un péché grave parce que l'acte sexuel dans ses conditions n'est pas l'expression du don total de soi. Donc, il n'est pas un acte véritable d'amour. Il est la profanation de l'amour. Si une personne retient quelque chose d'elle-même, si elle se réserve la possibilité de briser son engagement de fidélité sexuelle, elle ne se donne pas totalement elle-même. Et donc, l'acte sexuel n'est pas l'expression de ce don total, personnel, irrévocable de soi qu'est l'amour. Que le Christ Jésus qui nous a appris ce que aimer veut dire soit la lumière et la force de ceux qui cherchent le bonheur que nous cherchons tous. et le bonheur